Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler encore d'une idée de business. J'étais tout à l'heure avec des petites nièces, en fait, et on était dans la rue en train de se promener. Et ce que je veux savoir, c'est qu'elles ont eu envie de manger des sucettes, des bonbons. On a cherché pendant un petit moment, on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé de bonbons. On a dû, encore une fois, aller chez Auchan pour trouver des sucettes. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal que l'on puisse, du coup, chercher des sucettes chez Auchan, alors que, finalement, on peut en trouver en abondance. C'est pas très compliqué. Donc, je me suis dit, tiens, je vais vous montrer. Du coup, il y a une machine qui permet, en fait, finalement, de fabriquer des sucettes. Pour ceux qui se demandent rapidement, finalement, comment est-ce qu'on fait des sucettes ? On a tout simplement besoin d'eau, de sucre, de sirop dans quelques circonstances. Il y a de la gomme, notamment naturelle ou de la gomme arabique qui sert, du coup, finalement, à faire les sucettes. Et il faut mélanger, dans quelques cas, du coup, avec de l'amidon. Ce sont des sucettes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire, oui, mais on n'a pas besoin de ça en Afrique. Oui, mais les autres, du coup, viennent avec ce genre de produit en Afrique et on finit par en consommer. Comme je vous le dis toujours, c'est mieux que l'on puisse consommer ce que l'on met, du coup, dans nos produits plutôt que de laisser d'autres étrangers, des industriels étrangers venir, finalement, nous proposer ou, en tout cas, nous proposer des choses. Et on ne sait même pas, finalement, comment est-ce qu'ils les produisent. Alors, du coup, cette machine, elle coûte 4 500 euros. C'est une machine qui permet, en fait, de produire jusqu'à 10 000 bonbons, du coup, par heure. Donc, c'est énorme, 10 000 bonbons par heure et donc, ça vous fait, admettons, vous travaillez toujours 15 heures, du coup, dans la journée. Ça vous fait 150 000 bonbons, du coup, la journée, soit un bénéfice, du coup, de 1 500 000 par jour si, admettons, bien entendu, que votre bénéfice est de 10 francs par bonbon. Ensuite, du coup, finalement, ça va vous faire un bénéfice, du coup, mensuel de 45 millions par mois. Et, finalement, un bénéfice annuel de 540 millions de francs CFA, soit 830 000 euros, du coup, à l'année. Ce qui est plutôt pas mal du tout. Il y a des industriels, vraiment, beaucoup, dans la confiserie, qui sont multimilliardaires. Bon, ça, je pense qu'on néglige beaucoup certains secteurs d'activité. C'est vrai que, finalement, dans les pays, en développement, en général, on va essayer de se concentrer, entre guillemets, sur les nécessités. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, encore une fois, c'est qu'il y a, finalement, une demande, surtout dans les pays émergents, notamment comme le Sénégal, où il y a de plus en plus, finalement, de classes moyennes. Même pas des classes moyennes, mais où, finalement, il y a juste des gens qui commencent à avoir des moyens, qui commencent à avoir un pouvoir d'achat. Et qui se disent qu'on a envie de consommer autre chose. On a envie, peut-être, de temps en temps, les week-ends, de faire sortir nos enfants, de leur proposer quelque chose, du coup, peut-être grignoter, de leur faire plaisir. Parce que les enfants aiment les sucreries, même si, bien entendu, on est d'accord, il ne faut pas en abuser. Mais c'est important, quand même, qu'il y ait, sur place, du coup, finalement, l'offre soit présente. Et, du coup, l'offre, on peut la rendre présente, notamment grâce à des machines comme celle-ci. Donc, ça va être quelque chose d'hyper, hyper important. Donc, voilà, rapidement, du coup, pour cette vidéo. Il est important, du coup, que vous compreniez qu'il faut qu'on s'industrie réalise. Si vous avez besoin de plus de recherches, il va falloir, du coup, que vous fassiez votre due diligence, comme j'ai l'habitude de vous le dire, pour vraiment, finalement, avoir les réponses à vos questions. N'oubliez pas que l'entrepreneur qui réussit, encore une fois, c'est l'entrepreneur qui va vers l'information. Donc, voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada